Bonjour l'élite, nous sommes normalement le mercredi 9 février quand sort cette vidéo et The Autisme Iso nous partage son expérience, 35 ans, encore un râteau après un rencard. Et alors effectivement, j'ai pas encore lu le... comment ça s'appelle ? L'extrait de conversation, donc on va découvrir ça ensemble, mais je compatis effectivement, c'est une situation difficile pour le français que j'ai connu pendant quelques années quand j'étais sur Tindé de 20 ans à 21 ans et demi, ou 20 ans à 22 ans on va dire, avant de partir au Cambodge après, c'était très compliqué effectivement quand on fait partie de la grosse masse, comme je vous l'ai dit, d'avoir quelqu'un, puis après déjà de matcher avec quelqu'un, de la rencontrer, puis que ça se passe bien, etc. C'est énormément de temps investi, c'est compliqué ou autre, et oui, le temps pour être plus avamment investi et dans des choses plus sympas. Donc après, effectivement, si c'est une période de laquelle tu ne sors pas et qui se continue jusqu'à tes 35 ans, il y a de quoi d'être sacrément démoralisé. Et voilà, le moral ou autre. Et puis tout ce temps perdu à faire ça, à se concentrer là-dessus et pour des faibles résultats au lieu de faire quelque chose, c'est vraiment grave. Donc effectivement, il y a plein de solutions de contournement qui existent. Les hommes qui choisissent leur propre voie, ceux qui vont s'améliorer rapidement en faisant des trucs, les phylogènes ou autres, bon après, il ne faut pas payer, mais en déjà prenant des conseils, en s'exerçant ou autre, il y a l'expatriation ou autre, mais pour celui qui n'arrive pas, ou même en fournissant des efforts, n'arrive pas à sortir de sa boucle et reste coincé jusqu'à 35 ans et n'a pas de truc, à un moment, il faut soit prendre ta propre voie, soit... Si tu n'as pas de succès, si tu as du succès, ça va, mais si tu n'as pas de succès, soit expatriation, soit prendre ta propre voie. Mais quelle est l'autre solution ? Il n'y en a pas. Enfin, je veux dire, tu ne peux pas continuer, ce n'est pas salvateur. Bien rentré. Tout tient dans le tracing. Déjà, si tu ne mets pas tient avec un T, peut-être qu'elle va se dire, bon, c'est un débile, il a 35 piges, je ne vais peut-être pas lui accorder plus de temps que ça. Bon, tu as dû retourner sur ta planète hier. Je vais espérer ne pas t'avoir dégoûté de notre belle planète. Alors bon, j'ai dit la faute, après, il y en a qui s'en foutent. Si ton vaisseau souhaite revenir nous voir, je veux bien ton téléphone maison. D'accord. Donc, petit message pour demander si elle est bien rentrée le jour, puis après, une relance le lendemain avec un petit truc, sans doute une petite référence à ce à quoi vous avez discuté. Je n'aurais pas tenté, moi, si elle n'a pas répondu déjà. Non, non, j'attends plusieurs jours. Et si, déjà, je n'aurais pas dit tout tient dans le tracing. Bon, moi, si, ça dépend. Mais déjà, je ne veux pas me plonger là-dedans. Je ne veux pas me plonger dans les trucs où tu dois réfléchir à ce que tu dois dire. Quelle saloperie, quel malheur, quel temps perdu, quelle énergie. Non, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Je veux rencontrer quelqu'un avec qui ça se passe facilement et où tu n'as pas besoin de faire tout ce truc. Voilà. Des rapports de séduction en direct, pourquoi pas, mais par téléphone. Mais quelle horreur. Et il y a des gens, ils sont accroits à ça. Non, 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 c'est mort, c'est mort. Alors, putain, quelle horreur. Déjà, je n'aurais pas répondu et je n'aurais pas relancé. Il y a tellement de femmes ou autres. Et même si tu es amoureux ou autre, à un moment, tu te dis, non, je ne vais pas relancer le lendemain. C'est dur, ghosting post-rencard. Et puis, regardez-moi ça. Il relance 5 heures après. Non, non, mais c'est vraiment... Comment à 35 ans, tu peux te comporter comme ça, en relançant 3 fois et en faisant une petite métaphore de gamin derrière ? C'est assez étonnant. Coucou, sorry, oui, l'ovni est retourné sur sa planète. Oui, bien rentré, effectivement. Désolé, non, je ne gosse pas. Je préférais être franche. Ça ne l'a pas vraiment fait pour moi, malgré le fait que tu sois hyper sympa. Précise, précis. En fait, voilà. Je vous mets en situation. Comment il s'appelle ? L'auteur qui nous partage ce poste s'est cru un peu en position sûr de lui et dominateur. Il a tenté un petit jab, il est rentré, tu vois. Après, il a vu que ça ne touchait pas. Il a retouché. Il a retenté. En fait, le jab était pas mal, le premier, tu vois. Mais le deuxième, il s'est trop avancé, il a fait une ouverture comme ça. Et alors qu'il était déjà ouvert, il a essayé de mettre un coup comme ça. Et là, la meuf, elle est passée dessous et bam, elle lui a mis un petit... D'abord, elle a un peu poussé quand elle lui a dit ça va, ça va et qu'elle a juste répondu en mode sans renoncer et tout. Elle a juste un peu poussé et derrière elle a dit ta gueule, ça va pas ! Bam, gros, hyper qu'il est dansé dans. Le gars est sorti. Donc non, il fallait envoyer le premier jab et pas relancer et tu aurais vu qu'en fait elle pouvait tout à fait te détruire et tu aurais dû arrêter le combat tout simplement et ne plus jamais relancer. Ça aurait été encore une personne que tu aies disparu. Mais oui, après, je ne sais pas ce qui s'est passé avant. Peut-être que vous avez échangé ou autre. Mais bon, bref. Alors, défaite. Merci pour ce truc-là. Tu es hyper sympa pourtant mais tu dois être ultra malaisant, toi. Euh, comment dire ? Aïe, pourtant, t'es hyper sympa. Ré, t'inquiète pas, ça va venir. Ouais, comment vous êtes des canards. Oui, trop sympathique. Arrêtez ça. Sympa, c'est pas un argument en séduction. Faut se calvée direct. The autiste, t'en as combien de râteaux ? Arrête d'infliger des mazelles sur une meuf et va plutôt fréquenter des associations d'autistes pour pécho. Après, oui, 35 balles si tu gagnes ta vie et tout. Essaye d'aller dans un truc, les phylogines ou autre, même payant. Ouais, à 35 ans, voilà. Faut essayer de reprendre le truc. Alors, faut voir combien ça coûte. Si c'est 15, 20 euros par mois et que vraiment, tu essayes quelques mois si t'as des résultats assez bien. Si t'en as pas, arrête. Mais au moins, tentez voir les conditions d'engagement ou autre. Mais, enfin, moi, je suis plutôt pour le truc gratuit. Sors tout seul. Enfin, améliore-toi. Il y a déjà assez de trucs gratuits pour que tu fasses. Mais si vraiment, t'as besoin de sous-traiter ta motivation, des trucs, tout ça, à une association, il faudrait. Combien t'as eu de rastos ? J'en compte plus. Plus de 100. Il est juste moche, nous, dit-on. Ouch, courage. Tout est dit. Il est juste moche. Eh oui, à 35 ans quand même. Merde, ça fait mal. Ça s'est basé sur quoi ? Le délire de l'ovni sous-coupe. Parfois, c'est très bien. Mais quand un homme fait ça, alors que c'est basé sur sa propre blague et qu'il y a max fait 2 secondes sur une discussion de 4 heures, ça peut franchement repousser un peu car tu te dis que tu es dans ton délire à toi ou que tu as préparé un scénario dans ta tête pour créer ce délire toi-même et l'utiliser en mode de drague. Regardez ça. Comment on commence à interlocaliser, complexifier le truc, le rapport de séduction par SMS ou autre. C'est vraiment tout ce que je déteste. Et... Non, non, non. Hyper simped. Je ne comprendrai jamais comment tu décroches autant de rendez-vous alors que toutes les nanas te trouvent moches ensuite. T'as triché sur tes photos ? Ah, apparemment, il est connu. Il fait souvent des délis. Je ne sais jamais tomber sur lui. Zotis, miso. C'est rigolo. Pourtant, je vous connais que je fréquente pas mal de francs. Je ne te ghost pas. Bordel, comment j'aurais insulté. Les gens sont H24 sur leur téléphone de merde et pas fichu de répondre à un SMS en moins de 24 heures. J'espère que s'il y a un enfant, il naîtra avec un bras en moi. Putain. Cette phrase assassinale. Non, moi, par contre, je ne suis pas H24 sur mon téléphone. Mais c'est vrai que... Alors, je reçois très peu de textos. J'en reçois peut-être un tous les deux jours ou autres. Mais j'y réponds... Pareil, ça me prend deux ou trois jours d'y répondre. J'ai vraiment la flemme. Mais une flemme terrible, flemme terrible de me mettre sur mon truc et de taper comme ça. Oh là là, putain. Je déteste ça. Et non, non. Sur mon ordi ou autre, ça me va. Mais alors, me mettre... Je ne sais pas. Moi, je n'aime pas le truc tactile. Dans ma tête, c'est un effort. Et vraiment, c'est compliqué pour moi. Il y a des mecs qui m'envoient des textos. La famille ou autre. Non, non. Je fais partie des gens pour qui le texto, ça me prend trop d'énergie. À une époque, ça va. J'y arrivais. Mais maintenant, ça me prend trop d'énergie. Je suis là. Je dois faire mes vidéos. Je dois faire mon sport. Je dois faire des trucs. Et je n'ai pas le temps de me poser et de faire ça. Bref. Et encore, je parle de textos qui prennent trois minutes à être écrits. Ce n'est pas des trucs de fou à l'époque. La séduction. Tu te dis, si je réponds A, elle va répondre B. Putain, quelle connerie ça. D'ailleurs, il ne faut pas le faire. Il faut répondre en marchant. Il faut répondre en chiant. Mais il ne faut pas... Il faut évacuer le truc. Tant pis si tu dis une connerie. Tant pis si tu dis un truc. Mais ce qui compte le plus, c'est le temps. Mets pas ton temps dans cette saloperie. Mets ton temps dans du sport ou autre. Et c'est bon, ça viendra. Et si ça ne vient pas, tu prends un billet à aller-retour pour le Cambodge. 800 euros. Voilà. Tu rencontres quelqu'un qui est sympathique. Et c'est bon. Allez. Une femme... Et d'ailleurs... On en parlera autrement. Une femme te dira toujours quelque chose de positif pour détendre la chose même si pour elle, c'était un calvaire. Lui répond plus. Ça ne sert à rien. Oui. Mais alors là, si tu continues dans le truc... Non. Tu dégages. Mais après, apparemment, le mec a déjà eu 100 râteaux donc il doit s'y avoir. S'il continue après cette prise au genre de truc à forcer... Déjà, comment avec 100 râteaux tu te retrouves à 35 ans à parler comme ça ? Mais tu as vraiment un déficit de logique de testostérone ou autre. C'est assez incroyable. Qui a lu la conversation jusqu'au bout ? Putain, ce malaise. La gêne est palpable jusque chez les martiens. Ce n'est pas le nombre de râteaux qui m'intriguent mais comment il s'y prend pour avoir des rencarts. On est d'accord. Après, à 35 ans, le paradigme change. Le mur, vous connaissez tout ça. Donc, ça rééquilibre un peu la balance et tu peux rencontrer plus facilement. Donc, oui, s'il tape, on va dire, dans son... dans sa catégorie de poids, enfin, voilà, dans sa catégorie d'âge, plutôt, c'est plus facile que pour nous. Où elles ont vraiment l'abondance et l'hypergamie incroyable. Alors, elles aussi, elles ont une hypergamie. Elles sont bien en situation dominante dans ce choix mais quand même moins. Pas possible d'avoir à 35 ans ce type de conversation avec ce type de langage. Ouais. Après, on ne sait jamais. Il y a des mecs, ils grandissent jamais trop dans un rapport de séduction. Astuce, fais un sport de combat. Tu auras un truc à raconter. Les meufs aiment les baguers. Bah oui, Autiste Miso, si tu es sur Paris, viens chez nous. D'ailleurs, j'ai sorti une petite vidéo rigolote. Alors, je vous la montre en deux secondes. En fait, on a fait des 2v1 et des 3v1 à la boxe. C'était rigolo. Donc, il y a des mecs qui n'ont pas trop d'expérience et qui... Enfin, ils font du karaté depuis plusieurs années mais la boxe, c'est leur premier truc donc ils n'ont pas trop des réflexes de boxe ou autre. Et on a fait des combats en 2v1, en 3v1. Alors, j'ai isolé un petit moment qui est rigolo et je l'ai mis... J'ai fait une capsule qui est accessible en non-répertorié. Donc oui, tout le monde ne peut pas le voir. Mais c'est pas mal. Regardez, celle-là. Tac. IC2v1. J'ai pris ce moment qui est drôle. Et alors, un moment pendant le 3v1 donc ça, on ne l'a pas filmé le 3v1. C'est dommage parce qu'il était drôle. Il y en a un mais c'est lui avec le t-shirt gris. En fait, j'étais en dos donc à gérer les deux comme ça et il est arrivé par derrière et il m'a mis une patate mais tu sais, comme dans la rue gros élan dans l'angle mort genre BAM comme ça dans le truc. Bon après ça, vous voyez qu'il y a un petit différentiel de gavarie donc ça m'a ça m'a plus fait rire. Enfin voilà, ça m'a pas mis qu'un ou autre mais vraiment, le truc, le fait d'être genre en situation de survie tu vois que le mec est genre 2v1 et tu arrives par derrière et tu mets une grosse droite ça m'a quand même buté. Voilà, après je ne cautionne pas ces agressions à 3 contre 1 n'est-ce pas ? Voilà, mais c'est la première fois que je faisais du 2 contre 1 de 3v1 et alors qu'en 1v1 à part si je suis vraiment contre un mec chaud mon cardio tient toujours tranquille et bien là en 2v1 et 3v1 j'étais c'était vraiment compliqué tu dois toujours esquiver et tout. Bon bref, là c'est une capsule et il y avait déjà 2 minutes 30 avant donc un peu fatiguaus. ça fait 2 minutes 30 vas-y ça pleut pourquoi je trouve ça ? ah oui la boffe ça va être ah ça c'est énorme regardez j'adore ce moment c'est énorme putain c'est énorme putain ah putain ah 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 à l'agression de la groupe des jeunes ah ouais très sympa si vous voulez venir qu'une fois et faire des 2v1 ou 3v1 contre moi c'est très chouette d'ailleurs je vous dis et c'est pour ça moi j'allais en on va faire des vidéos avec ma femme je vais faire des vidéos avec des racailles dans la rue enfin des racailles des chances plutôt parce qu'il y a une différence oui ça peut être pas mal une minute pour me mettre KO bref tu fais trop le needy le mec qui a besoin les femmes aiment pas se sentir désirées elles veulent que ce soit un challenge de pouvoir se mettre avec toi elles ont des montagnes de simp à leurs pieds je suis tout à fait d'accord avec ça c'est connu tout le monde le sait tout le monde quel que soit votre âge le sait et ils continuent de le faire donc je sais pas et oui c'est très étonnant moi aussi en voyant la vidéo je trouvais enfin le truc je me suis dit mais c'est pas normal c'est pas séduisant une femme qui peut avoir toute la volonté elle va avoir un peu plus d'intéressement pour ce qui lui résiste ou autre que pour oui comme il dit des montagnes de paix il a tout résumé en quelques secondes tu triches sur tes photos tu as un malaise ambulant ah oui d'accord donc il est connu par contre ambulant avec un E j'avais rarement vu mais c'est rigolo tu triches sur tes photos ok donc c'est ça comment il fait pour avoir des rencarts et avoir autant d'anecdotes c'est parce qu'il triche sur tes photos donc effectivement déjà quand il y a un décalage avec ce qui existe je sais pas ce qu'il utilise mais voilà je sais pas si vous entendez il y a un mec qui scie du béton à côté bon bref par message tu continues le malaise à parler d'OVNI le problème ne vient que de toi uniquement de toi plus de 10 râteaux ne cherche pas c'est pas fait pour toi ce truc effectivement faudrait aller vers des populations qui sont un peu moins regardantes sur le physique et un peu plus sur la stabilité peut-être qu'ils viennent de pays un peu instables etc et sont contents de rencontrer des fonctionnaires qui gagnent 1300 euros par mois ou autre ça existe je vous laisse vous renseigner voilà et pas se focaliser sur sur comment ça s'appelle des françaises qui vont qui vont avoir comment dire ou c'est pas les mêmes les mêmes ressources qui vont compter sur le marché de la séduction et oui bah faut changer de ligue est-ce que c'est changer de ligue ou changer de sport je sais pas mais à un moment faut faire quelque chose putain ton délire d'OVNI m'a mis mal à l'aise t'as déjà essayé de changer de méthode non parce que ça n'a pas l'air de fonctionner tes histoires essaye de choper au premier et de vous déjà plutôt que de parler de soucoupe volante l'op est dans une boucle éternelle environ un topic par mois un râteau mémorable où il termine de façon éparpillée façon puzzle je me souviens d'un de ses topics où il a accueilli la meuf en chausson ridicule il tend systématiquement le bâton pour se faire rosser c'est pas fait pour lui malaisant IRL malaisant virtuellement triche sur ses photos inutile d'en dire plus putain on l'appelle l'OVNI on l'appelle l'OVNI elle a dû te trouver brave réponds-moi l'OP comment tu fais pour avoir tes rencarts bah elle me propose ta gueule genre une meuf propose un rencarts non non c'est ça surtout ne te remets pas en cause soit elle est trop gentille soit tu as fait des gros efforts sur toi-même enfin une qui te trouve sympa bah je suis pas assez bégé pour elle pour avoir vu sa vraie tête et sa photo retouchée ça n'a strictement rien à voir elle doit être tellement déçue que c'est mort d'avant ah oui donc Miso a partagé sa vraie tête et il a mis la photo qu'il envoyait au truc c'est énorme oui non mais effectivement on sait que quand les meufs sont déçues et qu'il y a un gros différentiel entre tes photos et la réalité déjà ça part très mal putain je suis mort j'ai ouvert un univers on refera des topics sur Autiste Miso ça a l'air rigolo nom de dieu t'as 35 balais et t'es encore en misère putain j'ai 18 ans j'espère pas finir comme toi c'est ton destin je me revois encore en 2003 avec la forumeuse me montrant ses strings elle mouillait sur son tchad sosie de Nadal du lycée l'auteur qui nous régale depuis des années j'ai l'impression que c'était hier que tu as eu 30 ans il grandit 18 putain mais c'est super drôle la manière de séduire est aussi importante que tout le reste certains l'ont naturellement d'autres pas la manière de séduire on peut en parler quand t'es en étranger t'as rien à faire et tu choppes à la pêche je me rappelle au Japon en 10 minutes dans un bar je chopais une japonaise en France l'art vaut autant que la manière il faut beauté et game tout ça pour choper une nana au fort kilométrage c'est pas censé être ton problème ça tu n'as pas les moyens de t'acheter une voiture on t'en prête une d'occasion plutôt que de prendre le métro tu acceptes avec plaisir la voiture et tu la rends à son propriétaire ensuite bon c'est assez étonnant comme métaphore enfin je sais pas si tu prends le métro c'est que t'es en ville et si t'es en ville c'est beaucoup plus facile et économe de prendre le métro que de se taper une voiture de te faire chier à trouver une place de te taper les embouteillages etc donc non je suis pas d'accord avec l'analogie qu'elle ait 100 000 ou 200 000 kilomètres ça ne change strictement rien de lui mettre 50 kilomètres de plus il te faut un coach en séduction bordel encore une belle connerie de la société moderne ça n'existait pas à l'époque de nos parents et grands-parents et pourtant vous êtes bien là oui bon après il y a eu un petit glissement dans la société dans la libéralisation du marché sexuel avec des femmes qui peuvent avoir 50 000 prétendants en 3 clics donc il faut un peu s'adapter mais oui je suis d'accord le coach en séduction c'est pas la solution les coachs participent à cette mascarade les femmes sont quasi toutes habituées à leur bullshit et un certain schéma si tu colles pas au script de séduction qu'elles attendent c'est mort de nos jours 32 ans encore un râteau ah il se rappelle des topics il y a 3 ans la même chose le petit truc à la fin forceur spotted Aya mais respecte toi aussi regardez tinder cette photo et irl cette photo putain c'est vrai qu'ils l'ont bien модifié Rizitas là-dessus c'est pas mal du tout l'OP vient de montrer sa gueule en message privé no fake c'est un 3,5 sur 10 gros potentiel mais il y a du laisser aller ah ouais gros potentiel pour un 3,5 sur 10 Alors Bah si tu gagnes 100 000 euros Et que tu galères c'est un problème d'intérêt Ou alors tu cherches trop la femme parfaite L'argent ne fait même pas d'aborder le sujet satire que les michtos Oui problème d'intérêt Les filles s'intéressent à rien Perso, musicien midi d'or de conservatoire Ceinture marron de judo, plongée sous-marine Passion des filles, Netflix, shopping et tindé Et t'as trouvé aucune fille dans la salle de sport Ou dans un conservatoire Ray si t'as un bon statut social et que t'es cultivé A des passions et que ça marche C'est que soit t'es un 3 sur 10 Soit t'as un caractère qui laisse à désirer Parce que oui avoir des passions n'implique pas forcément Être intéressant et appréciable T'as bien des champions d'échecs qui sont des coquilles vides A l'intérieur d'eux même Donc forcément si c'est le cas tu trouveras pas un mannequin champion du monde De go qui gagne 20 000 euros par mois Oui c'est vrai sortir par les passions C'est déjà un sujet qu'on a abordé Rencontrer des femmes via le cercle social Et les activités que tu fais etc Ca reste une possibilité A chaque fois qu'on éverge le cercle social Et qu'on arrive à rencontrer dans la vraie vie C'est toujours mieux que de rencontrer sur internet Où pareil je vous parle de cette libéralisation Cet hyper capitalisme Enfin je sais pas voilà C'est du marché de la séduction On vous rend complètement non compétitif Ca compte de se faire noter 8 sur 10 par une grosse Effectivement les femmes un peu moins désirables Vont un peu te surnoter Si tu es un peu dans la moyenne Enfin bref The Otis C'est pas le même Qui est posté déjà sur ce forum Il y a genre bientôt 10 ans Et qui avait déjà un problème avec des meufs D'ailleurs vous avez des nouvelles De Maudit Puceau Ah oui alors Maudit Puceau Je vais pas vous le montrer Il avait posté une photo Mais c'était drôle C'est vraiment un classique C'est vraiment un classique Du forum Maudit Puceau Il y a des mecs qui ont analysé Ces photos etc C'est trop fort Chaud Maudit Puceau A maintenant une femme et un enfant Sorti de la boucle en 2018 Quand il était encore Puceau Mais non on sait pas Pourquoi Maudit Puceau n'a aucun succès avec les filles Maudit Puceau il devient quoi ? Tout d'abord j'ai remarqué Ah merde Bon ok Maudit Puceau fait partie des légendes du forum Qui ont toujours adhérent à des trucs etc Mais ça fait longtemps qu'on l'a pas vu Il en fait au moins deux ans Alors qu'apparemment The Otis C'est beaucoup plus Bon bah c'est terminé pour cette vidéo Je vous souhaite à tous Une bonne journée Je crois que cette vidéo sortira mercredi Parce que demain Je vais travailler au boulot Donc je peux pas tourner une vidéo Avant le travail Donc ma foi Je vous souhaite une bonne journée Et puis à demain sans doute Allez salut l'élite Bye